Plein ! Corsi, Cabo, Cabo ! Merci à tous ! Merci ! Merci, chers parents ! Corsi, Cabo, Cabo ! Merci ! Merci à tous ! Merci ! Merci, Monsieur le Premier Ministre ! Merci ! Merci, merci, merci encore ! Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Secrétaires d'Etat, Mesdames et Messieurs les Présidents du Conseil Régionaux, Mesdames et Messieurs les Élus, députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux et municipaux, M. le Président du Président de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux de la Présort Généraux et sous-préfet. Je sais que vous devez être très heureux avec les dons qui viennent d'être faits. Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers et militaires du Rhin, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, honorables invités, chers parents, chers frères et sœurs de Saint-Franc, quelle ferveur, quelle ferveur pour mon accueil à Saint-Franc. Je vous remercie du fond du cœur. Oui, merci. Voyez-vous, je suis particulièrement fier d'être dans cette belle cité de Saint-Franc, qui est la première étape de ma visite dans la Maraoui. Merci d'être venu ici nombre. Cabot, Cabot. Merci, merci beaucoup. Je voudrais féliciter, féliciter le comité local d'organisation pour cette mobilisation exceptionnelle. L'accueil particulièrement chaleureux, bien évidemment, qui est à la dimension légendaire du peuple gourou. Je voudrais saluer la formidable mobilisation des chefs coutumiers de Saint-Franc, vous qui êtes les garants des valeurs traditionnelles dans notre beau pays. Oui, je rends hommage à tous les chefs ici présents pour votre contribution au maintien de la paix sociale. Je vous félicite pour votre rôle de médiateur au quotidien qui permet de réguler les rapports entre la population. Oui, tout le monde sait que la Maraoui et particulièrement Saint-Franc est un lieu de brassage des populations ivoiriennes. Oui, vous donnez ainsi le parfait exemple de ce qu'est la Côte d'Ivoire de la Fraternité, un pays d'ouverture et de coexistence pacifique de toute la communauté. Chers frères, chères sœurs, au moment où je prends la parole, j'ai une pensée pieuse pour le fondateur de Saint-Franc. Je voudrais saluer tout particulièrement la mémoire de Corée, Tabi, Sambois et de Zekou, Kwasi, Bignagré. je salue également la mémoire de mon frère, l'ancien ministre Ougabi Gauré-Jacques, Abdoul Kader Baradji, ancien député, Diop Adama, ancien maire, tous les trois étaient à mes côtés au moment où j'ai commencé le combat pour la magistrature suprême. Je voudrais saluer leur mémoire, rendre hommage et saluer leurs parents, leurs enfants et toutes leurs familles. Monsieur Robert Atouvoli, ancien directeur général du commerce extérieur, le médecin colonel Zémiens, Bi-Antoine, Je salue également la mémoire de Kosoa Bende, fondateur de la tribu Bende, Monsieur Sanon Bi-Kwame, premier chef de tribu de Kouintinfla, la doyenne Fatoumata Baradji. Je voudrais aussi rendre hommage à des personnalités et cadres qui continuent au développement du département. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Chers jeunes, un peu de silence. Je voudrais donc saluer le chef de la tribu Sian, Zagouta Bi-Gallé, Mathias, président du collectif des chefs traditionnels gouraux du département de Saint-Franc. Mon jeune frère, Zoro Epiphan, Balot, secrétaire d'État au renforcement de capacité, si vous me donnez un peu de temps, je vous expliquerai mon lien avec Epiphan Zorobi. Beaucoup ne se souviennent pas, s'il vous plaît, messieurs les jeunes, beaucoup ne se souviennent pas, mais en 99, quand je suis rentré du Fonds monétaire international auquel j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000, bien évidemment, étant né à Dimocro, j'ai demandé à mon frère aîné Fesina, les Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimocro à Dimocro. Il est allé le faire et il est tombé sur un jeune magistrat. Est-ce que vous savez comment il s'appelait ce jeune magistrat ? Il s'appelait Zoro Epiphan. Oui, Zoro Epiphan. Oui, oui, Zoro Epiphan Ballou était juge au tribunal de Dimocro. Et sa réputation de magistrat intègre droit un juge incorruptible avait été déjà établi. Regardant les documents, bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il a pas vécu Epiphan? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui, ces gens qui n'ont jamais respecté le droit ni la justice, ils ont pourchassé Epiphan. Epiphan a dû s'exiler d'abord au Burkina et ensuite en Belgique pendant des années parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce que il les avait, il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Alors, ils ont décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Nous sommes allés à un appel à Boaké. Ils ont annulé à nouveau le certificat. Tout cela pour rendre Alassane Ouattara inéligible. Mais voyez-vous quand j'entends cet honneur de leçons aujourd'hui, quelle honte ! C'est une honte ! Ils ont créé le problème de la Côte d'Ivoire. Ils sont responsables de tous les maux que la Côte d'Ivoire a vécu. Parce qu'ils n'ont pas respecté le droit. Parce qu'ils n'ont pas respecté les institutions. Et voilà que 20 ans après, ils recommencent les mêmes bêtises. Je tenais à faire cette ouverture pour rendre hommage à Epiphan Zorro. Epiphan, bravo à toi. Bravo pour ta droiture. c'est un grand magistrat qui est promu à un bel avenir. Bravo à Epiphan. Vous pouvez être fiers de votre fils. Si moi, j'avais été comme les autres en 1999, j'aurais dit non, je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu le temps qu'il fallait pour me présenter à nouveau aux élections. C'est cela la démocratie. Quand les institutions vous disent que vous n'êtes pas donc éligible, même si c'est injuste comme c'était mon cas, on doit l'accepter parce qu'il s'agit des institutions de la République. Epiphan avait raison pendant cette période et les institutions de la République avaient tort. Mais nous avons accepté les décisions des institutions. Donc, qui continuent leur... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce qu'ils font à Birjan ? Pardon ? Oui, qui continuent leur désobéissance civile ? Nous, nous sommes au travail ici. Nous travaillons pour les Ivoiriens. Nous travaillons pour tous les Ivoiriens sans exception. et je vous vois nombreux. Je vous vois nombreux et je voudrais vous féliciter. Je t'aime faire cette parenthèse pour dire toute ma fierté et aussi toute ma reconnaissance au peuple gourou parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu ce courage à cet âge-là. Donc, Epiphan, bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Je voudrais aussi rendre hommage à Alia Bidouaïa, Théodule, ancien ministre, M. Sinibé Lamine, député de Saint-Franc, Gaurébi-Vouébou, Clément, maire de la commune de Saint-Franc, Béma Koulibaly, député de Conanflat-Bazré, M. Assaoré Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Théodou Abiba-Sanogo, épouse conne, présidente de l'Université Leroyen-Guedé de Daloa, Dr. Guessant, Mathieu, premier vice-président du conseil régional, M. Palébi-Boca-Pôle, magistrat hors hiérarchie, Deli-Bouacalou, préfet hors grade, M. Ouadio-Georges, ambassadeur, bien évidemment, mon frère le général Touvolu, bis au beau grévoir, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale, mon cher frère Adama Kone, ancien ministre de l'économie et de finances, M. Gholisawa Antoine, ancien député, Grissa Bamba, ancien maire de la commune de Saint-Franc, Dr. Guessant, Mathieu, premier vice-président du conseil régional. maître Brizouabi-Michel, avocat international, M. Gorebi, lui, journaliste, conseiller technique au ministère de la communication et des médias. Je voudrais bien évidemment saluer tous les cadres que je n'ai pas cités. Ils savent qu'ils ont tous mon affection. Je voudrais vous remercier honorable chef traditionnel et guide religieux d'être si nombreux ici. Chers frères, chers soeurs, chers parents, la région de la Maraoui est la 31e que je visite depuis mon accession à la magistrature suprême de notre beau pays. Le département de Saint-Franc est le 106e département qui m'accueille sur les 108 que compte notre pays. M. le maire vient d'indiquer que je suis le premier président en exercice à effectuer une visite d'État dans le département. Vous comprendrez donc pourquoi j'avais à cœur d'effectuer cette visite et je suis très heureux de me retrouver ici à Saint-Franc aujourd'hui. Saint-Franc est l'un des greniers, l'un des plus grands greniers de notre pays. Nous partent régulièrement des livres frais en direction d'Abidjan et même de la sous-région ouest-africaine. Oui, Saint-Franc se distingue également par le travail de Valoré Tisséran de Bazré, créateur du célèbre Pagno Kamengen, un véritable patrimoine culturel national. Ma visite à Saint-Franc est donc l'occasion de venir communier avec vous et de toucher du doigt vos réalités quotidiennes. cela me permet aussi d'évaluer les attentes qui restent à satisfaire pour un meilleur bien-être de la population et ainsi de corriger les disparités régionales parfois trop prononcées. Ainsi, ici, dans le département de Saint-Franc, le gouvernement ne vous a pas oublié comme vous l'avez constaté. Votre département a bénéficié d'investissement dans divers secteurs, notamment de l'électrification, de l'eau potable ou encore de l'éducation. Et ce matin, nous en avons donné l'exemple, ici même, en matière d'eau et d'électrification. Le taux de couverture d'électricité dans la Maraoui est passé de 39% en 2011 à 65% en fin août, plus spécifiquement. Dans le département de Saint-Franc, le taux de couverture est passé de 29% à 31% et est projeté à 79% à la fin 2020, grâce notamment à l'électrification de 57 localités supplémentaires. Ainsi, à la faveur de cette visite d'État, nous venons de procéder à la mise sous tension de l'extension du réseau du quartier municipal. C'était 600 millions de francs CFA qui ont été investis dans le département de Saint-Franc pour les travaux d'extension du réseau électrique dans 215 millions de francs CFA pour les travaux du quartier municipal de 1 200 habitants. Dans le secteur de l'eau, de l'eau potable, nous avons noté en 2011 un déficit de 73% dans la région et le département de Saint-Franc est le plus déficitaire de la région. C'est pourquoi, afin de résorber ce déficit, nous avons entrepris d'importants travaux dans le département. Il s'agit notamment de la construction de 8 châteaux d'eau, de la mise en service du renforcement du système d'alimentation des villes de Saint-Franc et des localités environnantes à partir du Bandama. Ce matin, nous avons procédé, comme je le disais, à la mise en service du réseau de renforcement de la capacité de production en eau potable de la ville de Saint-Franc. De plus, plusieurs sous-préfectures, notamment celle de Coué-Tinfla, peu plus de près de 15 000 personnes, sera équipée en hydraulique urbaine dès le mois de novembre 2020. Dans le secteur de l'éducation, le département de Saint-Franc a bénéficié en 2011 et 2020 de la construction des 18 classes primaires de près de 245 000 kits scolaires et 3 800 tables bancs pour un investissement total de 1,259,000,000. J'ai bien noté la demande faite par le général Touboli. Dans le secteur des infrastructures, nous avons procédé au reprofilage de plusieurs routes en terre dans le département et au renforcement de 7 km de voirie de l'axe à Saint-Franc-Coué-Tinfla et l'axe à Saint-Franc-Yamoussoukro. Je sais que beaucoup, beaucoup reste à faire et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Franc-Boisflé. Oui. Voilà. Saint-Franc-Boisflé sera bitumé et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc, au plus tard, en juin 2022, l'axe Saint-Franc-Boisflé sera terminé. et aussi 17,5 kilomètres de voiries et de bretelles. Nous venons de procéder au lancement des travaux ce matin même. C'est donc effectivement 45 kilomètres entre Saint-Franc-Boisflé, 10 kilomètres de bretelles pour aller à Goïtafla et 7 kilomètres de voiries pour la ville de Saint-Franc-Boisflé. Alors, voyez-vous, voyez-vous, vous pouvez donc me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance, chers jeunes. Et cela va créer du travail pour vous, les jeunes, voyez-vous. Cela va créer du travail pour vous. Je voudrais dire à mes soeurs, à mes filles de Saint-Franc-Boisflé que la Première Dame a de très bonnes nouvelles pour vous avec le FAFSI le vendredi après-midi. Merci, merci, chers parents, chers frères et sœurs. Voyez-vous, j'ai suivi l'intervention de votre porte-parole, le général Touboli, qui nous a exposé vos principales doléances. J'en ai pris bonne note et j'ai pu vous dire que tout sera fait, tout sera mis en œuvre par le Premier ministre et le gouvernement pour réaliser les projets d'un intérêt pour vous. Comme je le dis à chacune de mes rencontres avec la population, pour mener à bien tous ces projets, nous avons besoin de consolider chaque jour davantage la paix sociale et la stabilité politique dans notre pays par des actes et des paroles constructives. Donc, je vous demande de continuer d'éviter la provocation de certains et de ne pas écouter les paroles de haine et de division. Je voudrais donc profiter de ma présence ici ce matin à Saint-Franc pour rassurer de nouveau nos compatriotes. Les élections présidentielles auront lieu et auront bel et bien lieu aux dates prévues par la Constitution, c'est-à-dire le samedi 31 octobre 2020. Oui, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule de manière apaisée et transparente à l'image de 2015 car depuis le lundi 14 septembre dernier, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont connus de tous et chaque candidat maintenant doit présenter à nos concitoyens son programme, son bilan, ce qu'il veut faire dans les cinq prochaines années. C'est cela la démocratie. Oui, c'est cela la démocratie. Il ne faut pas rester dans le salon et appeler les gens à mettre leurs enfants dans la rue. Quand on dit ce qu'ils veulent faire pour les Ivoiriens, c'est cela la démocratie. donc je demande à tous les candidats de commencer leur campagne et de dire exactement quel est leur bilan. Et s'ils ne parlent pas de leur bilan pour certains d'entre eux, pour un d'entre eux, nous nous parlerons de son bilan car c'est lui qui a créé tous les problèmes à la Côte d'Ivoire, qui a créé tous les problèmes à ce pays et qui continue de vouloir diviser les Ivoiriens sous prétexte de vouloir les rassembler. Je voudrais que chacun doit donc contribuer à créer toutes les conditions de paix dans nos communautés, dans nos villages et dans nos régions. Et je peux vous dire que nous n'allons pas accepter le désordre. Comme au frère Boigny le disait, il préfère l'injustice au désordre et je suis un oufouettiste. Je veux que vous sachiez qu'il y aura l'ordre, l'ordre sera respecté dans notre pays. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup de gens dire qu'on a peur des élections que ce sera comme en 2010. Quelles bêtises, quelles histoires. Mais en 2015, on a eu de bonnes élections. Tout s'est passé dans la paix. Pourquoi on veut qu'on saute en 2015 et qu'en 2020, il y ait des palables ? Il n'y aura pas de problème en 2020. Les élections seront apaisées, elles sont démocratiques et je vous demande d'aller voter massivement pour le candidat de votre choix. chers parents, chers frères et sœurs, pour terminer, je voudrais vous remercier à nouveau pour cette ferveur, cet accueil extraordinaire, vraiment inégalé, je dirais. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour les nombreux cadeaux que vous nous avez offerts à Mme Ouattara et à moi-même et nous vous sommes reconnaissants. Merci pour votre générosité. Je termine en disant que je reviendrai vous voir. Soyez assurés de cela. Vive le département de Saint-Franc, vive la région de la Maraoui, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501